Morgane Nonin, bonjour. Alors vous organisez une réunion d'information jeudi 4 octobre. Une réunion d'information à destination évidemment des familles sur le logement et les aides au logement. A l'origine de cette réunion, une enquête que vous avez réalisée en 2011, c'est bien cela ? Effectivement, alors l'UDAF a comme préoccupation majeure de rendre service aux familles en les informant et en les accompagnant. Nous avons organisé cette enquête pour avoir leur perception. Quelles difficultés y rencontrer autour de la problématique du logement ? Nous avons interrogé à peu près 3000 familles. Alors c'est ça, c'est rare une enquête aussi vaste et vous avez eu un taux de retour assez important de l'ordre d'un quart à peu près, c'est ça ? Oui c'est ça, à peu près 26%, ce qui est plutôt une réussite. Une mine d'information pour vous qui après vous aide à exercer vos actions tout au long de l'année. Oui, à mieux cibler les attentes des familles, à mieux cibler les informations dont elles ont besoin et puis à mieux les représenter aussi, car l'UDAF représente aussi les familles auprès des instances, notamment les bailleurs sociaux en Sarthe et au Mans. Alors allons à l'essentiel. Dans cette enquête, vous êtes surpris de voir à quel point les gens méconnaissent leurs droits. Quelques exemples de cette méconnaissance peut-être ? Alors en fait, il ressortait que aussi bien les locataires que les propriétaires avaient une méconnaissance et surtout une mauvaise perception des aides qui pouvaient exister. Ils les disent à la fois efficaces mais insuffisantes. Mais on s'est rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas forcément fait la démarche de solliciter une aide. Donc nous est venue l'idée d'organiser cette soirée pour mieux les informer, qu'ils soient dans la situation de locataire ou de propriétaire. Quand vous dites mauvaise image, c'est quoi une mauvaise image ? La mauvaise image d'une aide, c'est quoi ? Eh bien, ils ont l'impression qu'elle est insuffisante. Qu'elle ne leur permet pas réellement d'accéder à la propriété par exemple. C'est une réalité ou c'est une image ? Pas forcément mais parce que les gens ne sollicitent pas forcément les bons partenaires et ils ne connaissent pas forcément les cotisations ou 1% logement par exemple qui peuvent leur offrir des prêts concernant les prêts, peuvent leur offrir des courtages par exemple. Ils ne connaissent pas forcément les opérations, l'Ocapas ou éventuellement des garanties de loyer. Enfin, il y a tout un panel d'aides que les gens ne connaissent pas. Ils en connaissent certaines mais ne connaissent pas toutes celles. Ça m'a malgré tout assez compliqué de s'y connaître dans ces aides. Il faut presque être un spécialiste pour s'en sortir. C'est vrai que sur le moment, quand on a l'envie de s'installer, quand on a un jeune ménage et qu'on a envie d'être indépendant ou lorsqu'on marque une étape dans sa vie et qu'on a envie de passer à l'étape suivante qui est d'être propriétaire, on est généralement animé par une certaine fougue mais on ne sait pas forcément solliciter effectivement les bons partenaires. Mais il existe des endroits où on peut s'informer. Alors, il y a la Caisse d'Allocations Familiales et éventuellement d'autres organismes. Mais nous, le Point Info Famille est fait pour ça. C'est le 41 Place des Sablons. Exactement. Nous accueillons les familles et des hôtesses sont là pour leur répondre et les orienter vers les organismes compétents. Un dernier mot sur cette réunion de jeudi. C'est à 20h ce Point Info Famille. Quel type d'intervention il y aura ? Quel type d'intervenant pour répondre à quelles questions précises ? Alors, nous avons choisi des intervenants qui sont concernés par toutes ces problématiques-là. Alors, nous avons invité Start Habitat qui nous fait la gentillesse de venir. Car nous sommes un organisme à rayonnement départemental. Nous avons choisi un bailleur social sur l'ensemble du département. Et aussi le CIL qui est l'organisme de cotisation ou 1% de logement. Voilà. Morgane Lenin, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Je rappelle que vous représentez l'UDAF de la Sarthe. Et vous venez à propos de cette réunion d'information à destination des familles qui veulent être locataires ou avoir des aides pour devenir propriétaires. C'est jeudi 20h aux 41 Place des Sablons-aux-Monts. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire.